Musique Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo un peu toute simple, un petit vlog, une après-m'avec nous. Je vais aller voir, on va faire une séance de plat, là j'ai envie vraiment de bosser sur des trucs qu'on a malheureusement trop laissé de côté dans la reprise du travail, je sais pas. Disons qu'il y a vraiment deux focus que j'aimerais faire aujourd'hui et c'est de la reprise donc on va faire des focus de 10 minutes chacun. Premièrement quelque chose qu'on faisait beaucoup avant et que là dans la reprise du travail je lui ai pas beaucoup fait, c'est les déplacements latéraux, épanouillant, enchantant majoritairement. Et deuxième chose, un truc que j'ai toujours eu un peu la flemme de faire, d'installer ou je sais pas et pourtant qui est capital c'est les barres au sol. Et là j'ai vraiment envie de bosser à fond les barres au sol pour remettre mon cheval dans de bonnes conditions pour améliorer le sol. C'est parti ! Bon alors il venait d'avoir son foin quand je suis allée chercher, donc je lui en ai ramené un peu là. Comme ça il est pas frustré d'une part et de deux c'est mieux pour les chevaux de pas travailler l'estomac vide. Et là il est plus tout à fait au foin à volonté, il a 4 énormes rations par jour donc c'est quasiment à volonté. Mais là du coup moi je suis sûre qu'il a un peu de nourriture dans l'estomac pour travailler, ce qui est bon. Je suis sûre qu'il a un peu de nourriture dans l'estomac. Je suis sûre qu'il a un peu de nourriture dans l'estomac. Je suis sûre qu'il a un peu de nourriture dans l'estomac. Alors là il est que 17h30 et d'habitude il vient monter beaucoup plus tard, pas avant 19h30 en général. Mais là en fait chez moi il est super bon parce que le ciel était très couvert et il y avait beaucoup de vent. Je me suis dit bon bah nickel comme ça je peux aller un peu plus tôt monter. Et en fait quand je suis arrivée ici, pourtant j'ai que 10 minutes de route. Ici le ciel est très peu couvert et il n'y a pas de vent. Voilà voilà donc blanc est un peu endormi, il est un peu chaud je pense. Ok donc on se retrouve en voix off. D'ailleurs je teste un nouveau micro donc n'hésitez pas à me donner vos retours. Donc je me mets à cheval et je commence tout simplement par faire une longue détente au pas. D'abord une longue, ensuite un ajusté. Le but c'est pas de lui demander de venir en place quoi que ce soit, c'est juste d'avoir un contact équilibré sur mes deux reines. Et si lui il vient en place c'est bien, s'il ne vient pas c'est pas grave. Je travaille beaucoup sur les transitions et j'essaie notamment d'avoir des transitions droites. Vous voyez là j'ai essayé de le faire en face de la caméra. Vous voyez que le cheval se traverse dès qu'il s'arrête et dès qu'il repart. Hop il y a des petits décalages etc. Donc c'est ce que j'essaie de travailler en ce moment. Un cheval qui reste droit et qui ne se traverse pas pendant ces transitions. Notamment les arrêts. C'est un truc qui se travaille un peu au quotidien j'ai envie de dire. Ensuite je pars au galop à partir du pas directement. Je me mets en équilibre, je laisse mon cheval assez libre. Et je fais environ deux tours, deux tours et demi à chaque main. Puis je lui redemande de passer au pas juste à la voie. Il le fait très très bien. Et je le laisse marcher et souffler. On n'oublie pas de remettre un petit trou à la sangle. Parce que moi j'ai l'habitude de ne pas assez sangler mon cheval. Et comment dire que le tapis peut vite reculer et que c'est pas très pratique. Du coup après la pause je commence à retravailler un peu au pas. Là je travaille les assouplissements du coup notamment de son encolure. En faisant des flexions et des contre flexions d'encolure. Donc je faisais un petit 8 de chiffres en gardant toujours la même incurvation. Donc cheval incurvé à droite sur son cercle à main gauche. Puis sur son cercle à main droite sans changer d'incurvation. Donc il se retrouve contre incurvé puis incurvé. Donc en fait ça toujours faire attention à demander légèrement au cheval. Et avec le nez plutôt bas que haut. Bon alors là je viens de marcher et de galoper un peu libre comme vous l'avez vu. Et là je devais commencer à trotter un peu libre puis travailler au trop. Et en fait je sens mon cheval en difficulté respiratoire. C'est à dire qu'il a toussé alors que ça fait deux semaines qu'il a pas toussé au moins. Même plus que ça je pense. Et il respire fort. Donc je vais faire vraiment une toute petite séance. Je vais travailler uniquement sur les barres au sol. Et le travail de deux plis on le fera une prochaine fois. Donc là je vais faire un peu de travail au trop, rapido. Et après on va aller directement sur les barres au trop puis au galop. Et je vais me contenter de quelques bons passages je pense. Si je le sens encore en difficulté respiratoire je vais pas chercher plus. Je vais lui demander un peu mais toujours rester juste en fait. C'est le truc en équitation. C'est qu'il faut savoir demander à son cheval mais pas trop. Du coup on est parti pour du travail au trop. Vraiment très légèrement. Mon objectif c'est de faire une petite session de travail au trop. Donc on travaille pareil encore des transitions encore et toujours. Le plus possible avec l'assiette et sans la main pour les transitions descendantes. Ensuite encore une petite pause. Et on commence le travail de barres au sol. Donc je fais d'abord quelques passages au trop pour que tu puisses les voir. C'est des barres au sol en mousse qu'on a reçu il y a pas longtemps à l'écurie. Et que l'on ne connaît pas trop. Et ensuite on parle direct au galop puisqu'il a l'air de ne pas avoir peur. Donc premier passage très mauvais. Deuxième passage là que je vous mets au ralenti un peu meilleur. On va dire qu'on arrive un peu de loin mais il gère le truc. On arrive très proche de la dernière qui touche légèrement. Mais c'est pas dégueu dégueu pour un cheval qui a pas travaillé les barres au sol depuis longtemps. Puisque je vous rappelle qu'il a fait des ulcères et qu'on reprend seulement le travail. Et que même avant ça j'avais la flemme de travailler les barres au sol. Là il les a pas du tout respectés. Il a marché dessus comme si de rien n'était. Du coup ça a décalé la bleue et ça a ruiné toutes mes distances. Et je n'ai pas vu. Ce passage là était bon. Malheureusement il y a un postérieur qui dépasse sur la jaune. Mais c'est pas trop grave. Quand on prend en compte les distances qui ont complètement bugué. Là c'est pareil en fait. Au bout d'un moment il peut s'ajuster mais il ne peut pas faire des miracles. Et moi je ne le voyais pas en fait. Avec le vent et les cigales qui faisaient énormément de bruit. Je ne me rendais juste pas compte qu'il marchait sur la barre. Du coup c'était un gros problème. Parce que là je ne vous ai pas mis le son évidemment. Mais il y a un vent très très fort. Et les cigales très très fort. Et juste je ne l'entendais pas. Mon cheval qui marchait sur la barre. Et je le ressentais légèrement. Mais je pensais qu'il a touché à peine quoi. Donc voilà on n'a pas fait plus de passages. Étant donné qu'il avait un peu du mal à respirer. Que ça lui demandait de l'effort. Je n'ai pas voulu abuser de sa bonne volonté. J'ai travaillé un petit peu de galop en extension d'encolure. Un petit peu de trou en extension d'encolure. Et ensuite j'ai fait ce que j'aime bien faire. A chaque fin de séance quand il a bien travaillé. Je retire le filet. Et je fais un petit peu des jeux en cordelette. Voilà c'est un peu notre truc qu'il aime bien ça. Ça le détend. Moi je trouve ça cool. Ça m'amuse aussi. Donc là quand je suis en cordelette. Je fais quasiment tout à la voie. Donc toutes les transitions ascendantes comme descendantes sont à la voie. Transition descendante c'est aussi avec l'équilibre bien sûr. Juste en se rassayant et en mettant un peu de poing en arrière. Ensuite j'ai envie de commencer à travailler les demi-tours sur les hanches. C'est un truc, c'est la première fois là que je les faisais en cordelette. Que j'ai essayé de faire ça. Et bon il bouge un peu les postérieurs. Mais franchement c'était pas mal du tout. Regardez ça c'est le premier du coup tour entier que je lui ai demandé. Et du coup il faut réguler entre décaler le cheval et en même temps l'empêcher d'avancer. Mais pas trop le faire reculer etc. Et franchement ça fait pas mal. Je trouve qu'il s'est bien débrouillé. Ensuite un petit reculer et puis on travaille encore les départs au galop à la voie. J'aime bien. Je pense que lui aussi il aime bien. Il se prête un peu au jeu. Là il est parti à faux mais c'est pas grave. Et là je vous montre deux faces avec les jambes écartées. Et que le cheval part bien à la voie. Puisque je n'ai pas du tout de contact avec mes jambes. Ensuite un peu de trop tranquillement. J'aurai en profite pour travailler son assiette. Et puis voilà on va le laisser là dessus tranquillement. Putain vous avez failli vous faire assommer. Sa tête elle est passée à ça. Et je ne peux pas faire ça parce que j'ai les deux mains prises. Mais vous imaginez ça. Ça c'est pas grand chose. Comme d'habitude après une bonne séance quand je tente. Enfin sans j'ai le temps donc ça va. Je prends le temps de l'emmener brouter un petit peu. Marcher dehors. Pas qu'il fasse que de la carrière. Non on ne rentre pas dans le paddock blanc. Ça ne va pas. Non on ne mange pas cette herbe là. Elle est pleine de poussière là. Au fond là bas il y a de la bonne herbe. Tu le sais. Et à chaque fois il veut manger l'herbe du chemin là. Alors qu'au bout là elle n'est pas poussiéreuse. Alors qu'il y a tous les chevaux qui passent là sur le sable. Il faut être pourri. Tu m'étonnes que tu tousses et que tu manges cette herbe là aussi. C'est quoi ces choix de nourriture blanc. J'adore sa crinière. Franchement moi j'aime trop les crinières courtes. Il y a deux semaines je vous ai sorti la vidéo sur la crinière là. Pour moi à l'heure où je tourne cette vidéo c'était il y a quelques jours. Et très très drôle vos commentaires. Il y en a qui sont waouh j'adore la crinière courte et tout. Il y en a qui sont oh mon dieu oh mon dieu non 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 pas les crinières courtes c'est horrible. Et un petit papillon. Et du coup c'est drôle comme ça divise les populations. Moi je suis team crinière courte. Sur la vidéo à la fin de la vidéo elle est vraiment pas ouf. Mais en fait là quand elle s'est replacée franchement j'aime bien. De toute façon vous l'avez vu sur la vidéo juste avant. Et moi j'aime bien crinière courte. Ça le rajeunit en plus ça fait jeune cheval qui est trop mignon. Mon doudou. Et voilà. сталkennement. Ça le rajeunit en plus. Je suis quand même pas ouf. Ça le rajeunit en plus. Mon doudou l'autre part. C'est trop mignon. Doudou bien. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Sous-tres. Sous-titrage ST' 501 ... 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